Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Poser quelques questions justement sur le processus des bourses universitaires pour répondre à des questions qui sont souvent posées par les joueurs et joueuses principalement des joueurs, on n'a pas encore beaucoup de joueuses dans les processus chez nous et puis répondre surtout aux familles aussi parce qu'il y a des familles pour qui tout ce processus est très loin de leur imagination donc voilà, il y a toujours pas mal de questions c'est des choses un peu complexes à comprendre pour nous français, joueurs de foot en France donc voilà l'intérêt un petit peu de t'avoir aujourd'hui même si on sait que t'es un correspondant assidu et que tu peux répondre aux familles si on l'est mis en relation bien évidemment bien évidemment donc voilà, alors déjà si tu peux te présenter Takumi, qui tu es et puis ce qui t'a amené à aller jusque là Takumi Janin moi je jouais, je suis originaire de Paris de base et je suis parti alors je jouais dans des clubs comme la CBB à Paris des bons clubs en région parisienne je fais une année de centre de formation aussi dans un club de D1 japonais en J-League après je suis rentré en France je suis parti aux Etats-Unis à 19 ans, 18 ans j'ai obtenu une bourse pour aller à l'University of Mobile en Alabama et de là, je me suis transféré à l'Université de Las Vegas UNLV en D1, en NCA Division 1 et après je suis retourné à Mobile après où j'ai obtenu mon diplôme je suis obtenu un master en business dernièrement et je suis installé maintenant à Las Vegas et ça fait 4, 5 ans, 5 ans presque que je travaille pour AEV principalement aussi sur l'envoi alors nous en fait AEV c'est séparé en deux parties il y a la partie pro, AEV sport et la partie placement universitaire donc je suis un peu à cheval sur les deux et donc voilà, on assiste les jeunes athlètes pas que les footballeurs et des garçons, des filles à obtenir des bourses dans les universités américaines donc voilà, on les assiste tout au long du processus ok donc toi, tu travailles sur l'agence AEV donc du coup, tu as un peu avancé sur la question suivante parce que c'était justement de préparer cette agence et donc on comprend bien qu'il y a deux versants le versant professionnel vraiment où vous êtes des agents c'est ça ? ouais des agents et vous placez principalement donc des joueuses vous, vous êtes principalement sur le foot féminin ouais, voilà c'est vrai qu'en fait on a commencé il y a ouais, il y a à peu près 4 ans 3 ans et demi dans l'opportunité de faire de placer une joueuse justement qui sortait du système universitaire à Lyon en fait, qui est la meilleure équipe féminine du monde et bon, de ce fait-là on a un peu poussé là-dessus et on a réussi à avoir par exemple le premier ballon d'or féminin, etc. donc c'est vrai qu'on est principalement sur le foot féminin mais ce qui ne nous empêche pas aussi d'avoir des joueurs masculins aussi un peu partout dans le monde vous communiquez parce que vous avez une grosse réussite c'est vrai sur le football féminin ouais, voilà après c'est moi je pense que voilà, les joueurs masculins n'ont pas forcément besoin de plus de visibilité qu'ils en ont tandis que le foot féminin les joueuses féminines ont elles besoin d'être mises en avant d'être reconnues en tant que que athlètes professionnels tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutent encore sur le fait que des joueuses peuvent plutôt bien vivre du football donc on essaie de mettre tout ça en lumière et si on peut jouer notre petit rôle pour l'égalité dans le foot il y a du boulot les Américains sont engagés là-dessus mais oui, il y a du boulot encore après voilà, nous on est quand je dis égalité c'est même pas forcément les salaires parce que les salaires évidemment je ne suis pas je ne suis pas naïch c'est très bien c'est lié tout simplement au revenu elles ne peuvent pas avoir le même salaire mais voilà avoir les mêmes conditions être traité traité en tant que professionnel voilà pouvoir jouer au foot ne pas aller travailler de 8h à 17h pour aller s'entraîner à 8h du soir et jouer un match le week-end c'est pas possible donc on n'en est plus là heureusement nous on a des des joueuses dans les plus grands clubs du monde comme Lyon Chelsea Man City et compagnie donc ça va elles s'en sortent plutôt bien mais voilà quoi nous ce qui nous intéresse là c'est vraiment le versant donc universitaire et donc toutes les questions porteront exclusivement sur ce versant là alors déjà est-ce que tu peux nous dire comment ça se déroule une année de soccer dans une université comment se déroulent les championnats les entraînements la saison elle est de camp à camp est-ce que c'est comme chez nous en Europe alors admettons que l'année commence lors de la présaison donc début août on arrive bon après certaines écoles peuvent demander aux joueurs et aux joueurs de revenir plutôt mi-juillet pour s'entraîner en équipe mais voilà on voit arriver début août présaison de trois semaines très très court il faut être prêt oui bon et ensuite fin août début de la saison qui correspond aussi au début des cours également parce qu'il faut pas oublier qu'on est là pour l'école aussi de base et ensuite voilà de août à début début décembre on a le premier semestre au niveau académique et également en fait la saison universitaire qui est en fait très condensée sur un semestre donc en fait en un semestre sur une période de trois mois qu'on peut se retrouver à jouer à 20-25 matchs d'accord c'est très intense et bon je sais qu'ils sont en train d'essayer de peut-être changer le calendrier parce qu'en fait c'est propice aux blessures évidemment un calendrier comme ça et ensuite donc décembre mi-décembre à mi-janvier un petit break de un mois voilà on peut rentrer en France passer Noël avec la famille et ensuite on revient pour le deuxième semestre donc au deuxième semestre donc au niveau académique un semestre normal jusqu'à début mai au niveau sportif c'est plus porté sur les entraînements beaucoup de fitness de musculation et il y a aussi à peu près cinq matchs amicaux que les équipes peuvent effectuer c'est intéressant parce qu'en fait à ce moment-là on peut faire des matchs amicaux contre des équipes pro par exemple il y a souvent des équipes universitaires qui ont des clubs de MLS ou d'USL donc ça c'est intéressant et ensuite voilà pendant l'été les joueurs les meilleurs joueurs entre guillemets universitaires ont la possibilité durant les trois mois de vacances l'été de rejoindre des clubs semi-pro entre guillemets d'USL2 justement comme nos partenaires de Colorado Rush ou d'autres ligues comme la NPSL où en fait les joueurs peuvent aller jouer à un bon niveau pendant l'été également exact et vous vous accompagnez les joueurs universitaires vers ces clubs-là vous leur trouvez bien sûr c'est pareil aussi ça après évidemment c'est aussi au mérite mais les joueurs qui en émettent le souhait de rester aux Etats-Unis pendant l'été nous évidemment on veut les encourager on essaye de leur trouver des opportunités partout dans le pays voilà après c'est bien aussi parce que il y a des joueurs qui sont dans des coins l'année dans des coins peut-être un peu moins cool des Etats-Unis et qui se retrouvent à passer trois mois l'été pendant en Floride ou en Californie c'est bien aussi ok comment toi tu l'as vécu comment se passe la vie d'un jeune français sur un campus américain facile l'intégration difficile alors honnêtement alors je ne sais pas si c'est que pour les français ou pas mais en tant que français on a quand même une bonne image de base aux Etats-Unis on est quand même apprécié de base donc c'est la French Touch mais du coup moi en tout cas je n'ai jamais de problème tout le monde a été extrêmement accueillant après voilà il faut aussi faire sa part il faut aller vers les gens il faut s'ouvrir aux gens et être prêt à partager sa culture et à échanger avec des nouvelles personnes voilà tout simplement mais moi je trouve qu'à partir du moment où on est ouvert tout le monde est ouvert et voilà c'est donnant-donnant je trouve quand on n'a pas la connaissance c'est du soccer et du niveau là-bas on a toujours tendance nous français à dire le foot c'est chez nous c'est pas aux Etats-Unis donc est-ce que les français ils n'arrivent pas non plus en étant un peu en se sentant un petit peu au-dessus des choses qui pourraient un peu leur... alors c'est l'erreur que les français font il y a même des joueurs qui sortent de très bons centres de formation qui se cassent les dents ici parce que voilà quand on est dans un bon centre de formation on a la balle on a 70% de possession de balle la balle est toujours au sol ça combine sauf qu'en universitaire des fois c'est pas comme ça quand tu joues 20 matchs 20-25 matchs en 3 mois des fois ça devient un peu brouillon il faut pas oublier qu'il y a changement illimité en universitaire donc tout le monde voilà dès qu'un joueur est fatigué il sort il y a un mec qui est frais qui rentre et ça va à 2000 et donc c'est très 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 intense techniquement et tactiquement voilà il n'y a pas de doute le niveau est plus élevé en Europe mais physiquement et au niveau de l'engagement c'est très fort ici donc voilà les français qui arrivent avec cette mentalité un peu je vais me balader sur le terrain souvent ils se cassent les dents et c'est d'autres joueurs souvent qui sont prêts à travailler à faire valoir leur qualité qui arrivent à s'en sortir sur une bonne donc il y a deux divisions première division deuxième division c'est ça en NCAA alors non il y en a alors en NCAA il y a trois divisions après nous en fait on en voit les joueurs qu'en D1 et D2 parce qu'en D3 il n'y a pas de bourse sportive et nous le but évidemment c'est de trouver des bourses sportives aux athlètes après il y a aussi la NAIA qui est en fait une autre fédération universitaire où là il n'y a qu'une division et le niveau en fait est similaire à la D2 il faut savoir que les divisions sont une école n'est pas en D1 parce que pour son niveau en fait c'est par rapport aux moyens financiers à la taille de l'université et tout ça donc voilà à titre d'exemple une très bonne NAIA ou une très bonne D2 en général elle est meilleure qu'une D1 moyenne donc là aussi c'est important dans le choix et ensuite dernièrement on a aussi les junior college qui offrent des cursus de deux ans et donc en fait sur le cursus de quatre ans à l'université on fait ses deux premières années en junior college où les conditions d'admission sont plus souples où les cours sont plus faciles aussi et derrière on peut transférer dans une école de NCA ou NAIA pour les deux dernières années où on obtient son diplôme ça c'est intéressant c'est à dire qu'un joueur français qui n'aurait pas tout à fait le niveau requis à la fois sportivement et peut-être même au niveau académique pourrait éventuellement passer par une junior college au départ et puis tenter de faire ses preuves pendant deux ans pour rejoindre ensuite quelque chose de mieux exact il y a énormément d'avantages au junior college alors il faut être clair le niveau sportif est moins bon et le niveau académique est moins bon aussi donc les écoles sont beaucoup moins prestigieuses que les universités de NCA et NAIA par contre pour les joueurs qui sont prêts à bosser dur en gros pendant deux ans et qui comprennent que peut-être qu'au départ à la sortie du lycée ils n'ont peut-être pas le profil requis pour intégrer une grosse université rapidement ça peut être soit le niveau sportif ou ça peut être aussi le niveau d'anglais ou académique en fait il faut savoir qu'aller junior college ça peut servir de passerelle et on a énormément de joueurs qui se retrouvent en junior college qui font de belles années et qui obtiennent des bourses complètes dans les meilleures universités du pays donc c'est la première option mais c'est une option à toujours garder sur le coude parce que ça peut offrir des bons débouchés par la suite ok tu sais à peu près combien t'as en tête combien de français vous avez envoyé français-française d'ailleurs alors nous en foot spécifiquement je ne suis pas exactement sûr parce que vous envoyez sur d'autres disciplines exactement alors en fait dans les divisions que je viens de te citer il y a énormément de sports donc il y a le basket et le football qui sont évidemment les sports les plus reconnus universitaires en universitaire mais nous on envoie aussi des golfers des nageurs on envoie un peu tous les sports quoi et du coup on était où ? on avait beaucoup ouais ah oui donc voilà nous à peu près en moyenne on envoie une cinquantaine une cinquantaine d'athlètes par an et après voilà il y a également d'autres agences françaises qui envoient aussi des athlètes alors à l'année je ne connais pas exactement les chiffres vous à EV vous êtes à peu près une cinquantaine de français envoyés sur les universités voilà chaque année donc voilà en se disant peut-être que voilà d'autres agences on envoie 100 à 150 en tout peut-être voilà il y a peut-être moi je pense qu'il doit y avoir 200 à 250 français qui partent chaque année étudiés avec une bourse en tout cas avec une bourse sportive ok la bourse justement tu peux nous dire ce que ça comporte qu'est-ce que ça prend en compte la bourse alors alors en fait une bourse le système de la bourse en gros il est simple l'école nous donne au lieu de nous payer un salaire ou quoi il nous donne une bourse pour jouer pour l'université et alors une bourse complète ça couvre en fait la totalité des dépenses donc quand je dis totalité c'est les cours évidemment mais aussi le logement la nourriture l'assurance parfois ça peut même couvrir l'avion et voilà deux trois dépenses juste le téléphone ou quoi ça c'est assez réservé pour avoir une bourse complète dès la première année il faut vraiment avoir un très bon niveau de base en foot et à l'école aussi mais du coup donc une bourse une bourse complète on part du fait peut-être que c'est 100% donc une école peut dire voilà moi mon école coûte 25 000 dollars l'année tout inclus j'aime ton profil je te donne 80% de bourse du coup c'est-à-dire qu'il donnerait 20 000 de bourse et de ce fait le joueur ou la joueuse aurait 5 000 dollars à couvrir donc voilà après en fonction c'est de la négociation et c'est évolutif c'est-à-dire que ça tu l'as pour un an et en fait ta deuxième année va dépendre la bourse de ta deuxième année va dépendre de ce que tu auras fait ta première année voilà alors on peut signer une bourse pour un an 2, 3, 4 ans ça dépend en général beaucoup de coaches font un an et ensuite voilà c'est de la réévaluation c'est des fois ça marche en notre faveur des fois il y en a qui ça devient un peu plus compliqué ils voient leur bourse baisser ça arrive aussi même si c'est assez rare je trouve mais non voilà logiquement si on arrive avec une bourse je ne sais pas à 80% la première année qu'on fait une bonne année qu'on est titulaire on peut espérer être à 90% la deuxième année et peut-être en bourse complète les deux dernières années ok ça c'est intéressant pour les français aussi de l'entendre c'est-à-dire que tu peux aussi prendre le risque la première année de débourser 5000 dollars par exemple en se disant bon ben voilà c'est un investissement de base mais en espérant aussi que ça travaille fort et dur pour avoir quasi bourse complète à la fin bien sûr et bon après au final là dans le scénario qu'on a dit c'est-à-dire que la première année coûterait 5000 voilà c'est que la deuxième année coûterait 2500 à 90% de bourse donc en gros on se retrouve avec 4 ans d'études à 7500 avec tout frais tout frais payé quoi donc ouais c'est pas trop mal quand on voit ce que des fois coûtent les études en France pour une école privée des fois ça aussi ça vaut le coup ça vaut le coup et surtout alors là on parlait d'une école à 25 000 dollars mais on a des joueurs qui ont des bourses complètes dans des écoles à 70 000 dollars l'année donc voilà à 70 000 sur 4 ans le diplôme a une belle valeur du coup là le profil des joueurs pour avoir un 80% par exemple il faut que ce soit très haut niveau régional ouais sur des bourses après évidemment ça dépend du prestige de l'université plus l'université est meilleure bien évidemment plus c'est dur mais voilà d'un point de vue général pour avoir une bourse à 80% c'est vrai qu'il faut un bon niveau régional voire même national ça dépend après voilà il y a tout et là je fais vraiment une généralité il y a des joueurs de R1 qui arrivent à obtenir des bourses complètes tout comme il y a des joueurs de gros centres de formation qui obtiennent moins de 80% après c'est la décision du joueur aussi logiquement durant le processus le joueur obtiendra plusieurs offres et voilà il y aura différents différents prix différentes universités et après c'est à lui de prendre sa décision en fonction de ses priorités soit tu valorises une bourse complète et peut-être dans une université un peu moins prestigieuse soit tu valorises le prestige de l'université en se disant il faut que je remette un peu au bout exactement chaque famille a ses propres priorités chaque joueur ou joueuse a ses propres priorités donc après nous on est juste là pour conseiller pour informer les athlètes du prestige de chaque université des bons et des mauvais côtés de chaque université après évidemment on ne prend jamais la décision pour l'athlète c'est toujours à l'athlète que la décision revient et après voilà avec internet c'est pas facile mais c'est assez facile maintenant de trouver des informations très détaillées sur l'université ok juste comment se passe par exemple nous on fait on fait une détection en France comme on fait généralement où on vous représente aussi on vous dit tiens il y a un bon joueur un bon profil à partir du moment où il décide d'intégrer l'agence comment ça se passe ensuite le processus un jeune français alors une fois qu'il intègre l'agence nous il faut savoir qu'on n'est pas magicien c'est vraiment le joueur qui fait une grosse partie du boulot donc il faut produire des vidéos un montage vidéo en match de qualité parce que c'est ça qu'on va présenter au coach et c'est ça qui va déterminer la bourse donc on a eu des joueurs un peu moyens qui obtiennent des super bourses grâce à une super vidéo et vice versa donc vraiment bosser sur la vidéo après il y a les tests d'anglais à passer donc le TOEFL le SAT ou dernièrement il y a le test Duolingo aussi qui est très à la page donc les tests d'anglais et après évidemment obtenir le bac avec les meilleures notes possibles et voilà comme je l'ai dit si on n'a qu'un seul de ces éléments c'est compliqué de partir donc voilà c'est vraiment un mix de tous ces éléments qui fait qu'on augmente ses chances de partir nous une fois qu'on a tous les éléments qu'il nous faut pour trouver pour commencer la recherche on envoie le profil à tous les coachs ou aux coachs dont on pense que le profil est adapté et ensuite voilà en espérant ceux qui ont de la chance auront plusieurs offres auront l'embarras du choix d'autres auront peut-être une seule offre et voilà il faudra foncer à un moment et à partir de là une fois que la bourse est signée on commence le processus d'admission à l'université une fois que la personne est admise on a le processus pour le visa qui est assez rapide en général et ensuite le grand départ alors là vu comment je le dis ça paraît peut-être très simple mais dans les faits c'est beaucoup plus compliqué je sais nous on a de toute façon tu vois l'expérience qu'on a nous aussi c'est que on a beaucoup de français qui s'engagent parce qu'ils sont partants et puis au fur et à mesure des démarches administratives ça prend du temps tu vois comment c'est des fois tu les relances et tout puis ça vient pas forcément donc les joueurs ne se rendent pas compte encore de l'importance justement de ces démarches là ouais c'est sûr c'est pas facile du tout rien que la vidéo ça demande de la motivation il faut demander à la famille ou à des amis de venir filmer il faut faire le montage vidéo il faut se faire filmer sur plusieurs matchs pour avoir quelque chose de qualité c'est un travail de longue allée entre guillemets à part ceux qui jouent vraiment dans des centres de formation ou les meilleurs voilà les matchs sont filmés c'est assez simple mais pour la grande majorité de ceux qui veulent partir ça demande du travail pour l'anglais voilà le tough haul on peut le repasser plusieurs fois mais c'est un test qui est pas facile voilà c'est pas avec un niveau très moyen de en ce temps du bac qu'on obtient mon score au brevet donc il faut réviser pendant l'année et ça demande beaucoup d'efforts ok combien de coachs vous avez à peu près en contact vous ? alors honnêtement à peu près toutes les universités vous envoyez en masse à tout le monde ? alors ça dépend en masse non parce que voilà je suis en mesure avec une petite expérience d'estimer entre guillemets où les joueurs où les profils pourraient être adaptés pas seulement en fonction du niveau sportif mais voilà un joueur qui qui a un bon niveau sportif mais qui a qui a 10 de moyenne ou moins encore à l'école et qui a un 30 sur 120 autofole on sait que les voilà tu sais qui peut répondre à ce profil là et voilà on sait que le joueur il ira pas à Harvard quoi ça c'est ça donc voilà on essaye de d'adapter les profils qu'on envoie et c'est aussi pour ça je pense qu'on a réussi à construire une belle image auprès des coachs américains parce que ben voilà ils savent que on connaît le niveau des écoles on a nous-mêmes joué dans le championnat universitaire donc on connaît le niveau le processus et voilà je pense que notre image voilà l'agence maintenant existe depuis plus de 10 ans le placement universitaire donc bien avant que je rejoigne l'agence donc voilà l'image de l'agence est très développée la marque existe déjà donc c'est plutôt c'est plutôt plus simple ok écoute pour finir il y a pas mal de familles qui se posent aussi la question sur le type d'études est-ce que mon fils va pouvoir poursuivre je sais pas des études en STAPS en médecine en on trouve toutes les études comme en France alors c'est compliqué des fois parce que voilà sur des sur des filières très spécifiques voilà comme des filières technologiques ou et tout ça des fois voilà il n'y a pas vraiment d'équivalence entre les deux pays maintenant voilà d'un point de vue général oui toutes les toutes les matières toutes les filières en France business marketing communication physical training peut-être qui peut être vu comme de la kinésithérapie entre guillemets psychologie tout ça oui du droit aussi il y a vraiment tout ce qu'on peut imaginer il faut savoir qu'il y a des écoles des fois qui ont plus de 100 filières dans leur université donc il y a vraiment l'embarras du choix et logiquement après là on en revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure nous si un joueur nous dit voilà qu'il veut étudier de la de la psychologie ben voilà moi je vais envoyer qu'au coach des écoles où ils ont des filières psychologie parce que sinon simplement c'est une perte de temps pour le monde donc mais voilà pour répondre à ta question d'un point de vue général oui il y a à peu près toutes les filières à ce niveau là ouais et nous on fait vraiment ça pour offrir des opportunités c'est incroyable de pouvoir aller étudier aux Etats-Unis et puis revenir ou pas d'ailleurs mais pour ceux qui reviennent revenir avec un diplôme américain c'est forcément une plus-value mais il y en a qui veulent aller là-bas aussi parce qu'ils veulent signer pro c'est une réalité pour très peu de joueurs certes mais il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à signer pro alors pas que des français il faut savoir que dans les équipes universitaires il y a vraiment des joueurs de tous les pays du monde et il y en a énormément qui arrivent à soit être draftés en MLS et voilà s'ils sont draftés peut-être qu'ils ne vont peut-être pas signer en MLS mais ils vont peut-être réussir à trouver un club d'USL il y a beaucoup de joueurs maintenant qui arrivent à signer en USL il y a aussi l'USL League One qui est la troisième division qui est aussi pro maintenant qui a été créée ce qui laisse plus d'opportunités et après au niveau féminin c'est plus compliqué je trouve parce qu'il n'y a que une division pro il n'y a que 10 équipes et la ligue américaine entre guillemets est la meilleure du monde au niveau professionnel avec la ligue française et anglaise mais du coup c'est vrai que le gap de niveau est assez haut entre l'universitaire et les pros mais par contre pour les joueuses il y en a beaucoup qui arrivent à retourner en Europe et d'ailleurs il y a même des joueurs masculins qui arrivent en sortant d'universitaire à trouver des clubs de bon niveau en Europe dans peut-être des pays un peu plus petits entre guillemets ou même en France à signer directement en national par exemple c'est possible ça vous les accompagnez aussi dans ce sens-là ? évidemment nous c'est là où aussi la partie professionnelle de l'agence est importante le but c'est qu'après les avoir accompagnés pendant 4 ans en universitaire si le joueur si on sent qu'il a le niveau qu'il le mérite aussi qu'il a fait ce qu'il fallait en universitaire tout simplement c'est peut-être les clubs pros qui viendront à nous d'eux-mêmes et nous évidemment on veut aussi pousser les joueurs à poursuivre une carrière pro même si c'est que pour 2-3 ans c'est beau de pouvoir signer pro et nous on les accompagne avec notre réseau carrément ok bon il y a tout on peut tout trouver je suis arrivé en fait ouais voilà si on ne les accompagne pas pour aller en pro il y en a qu'on essaie de leur aider à trouver un travail ou c'est pas directement mais on essaie de faire marcher notre réseau si un joueur veut faire quelque chose de spécifique on essaie voilà il n'y a rien de garantie au final c'est au joueur de faire son propre trou mais nous voilà on pense que un joueur qui a fait 4 ans en universitaire logiquement il pourrait voilà s'il a un diplôme c'est qu'il en a un peu dans le crâne et il peut faire des belles choses dans la vie parfait parfait merci Takumi merci à toi merci d'avoir donné ton temps expliqué précisément c'est important aussi pour je pense il y a pas mal de familles qui regarderont cette vidéo en tout cas on l'enverra aussi à pas mal de personnes ça aide aussi et puis même voilà on sait que tu peux répondre aussi aux questions un peu plus précises des familles derrière bien sûr merci de m'avoir accueillé c'est top merci beaucoup et puis on garde contact et à bientôt à bientôt à plus tard salut ta commune ciao ciao